On parle avec le maire, on prend des petites photos. Les droits de vote en France et dans d'autres pays aussi, c'est un vrai couloir. Je m'appelle Juliette Imbert, je suis mourougienne depuis ma naissance. Moi c'est Enzo Tamalous, je suis mourougienne depuis que je finais. En ce moment, je passe le baccalauréat, je fais de mon mieux. Bonsoir, je m'appelle Sarah Gazelle, on se trouve à l'hôtel de ville de Montrouge. Je suis née à Montrouge, donc j'ai clairement habité toute ma vie. Cette cérémonie de la citoyenneté, pour nous c'est un peu un rite de passage, puisque les jeunes montrougiens, quand ils passent leur 18 ans, ils deviennent des citoyens. Donc on a voulu marquer ce moment par un symbole fort, on leur remet leur carte d'électeur. C'est ce qui nous permet de nous faire entendre, c'est ce qui nous permet d'avoir une identité. Je trouve qu'avoir une identité, c'est ce qui nous rend humains. Et la carte électorale, c'est ce qui nous permet de nous exprimer, c'est ce qui nous rend encore plus humains. C'est un peu spécial aujourd'hui, parce que je me rends compte que je deviens enfant et une adulte. Donc ça m'a mis un peu. Alors ce soir, on a senti beaucoup d'émotions, de fierté. La carte électorale, pour eux, c'est aussi à signification. Ça y est, j'ai 18 ans, je suis un adulte, j'ai des responsabilités. C'est important pour moi vis-à-vis de ce qui se passe actuellement, parce que comme on peut le voir, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ne pas pouvoir voter comme ils le veulent. Alors j'aimerais pouvoir porter ma pierre à l'édifice. C'est vraiment le seul outil pour l'instant, à part le référendum, que le peuple a pour justement exprimer sa bonté. C'est juste une petite carte comme ça qu'on sort dans la main, mais elle a vraiment un pouvoir, parce qu'elle permet de décider justement les destins de la France, les destins de la nation, de réaliser notre devoir de citoyen français, d'aller voter. Et il faut que vous sachiez que ce droit de vote, qui existe aujourd'hui en France, il a été conquis de haute lutte. On a mis 200 ans en France avant d'avoir ce droit de vote. On essaie par beaucoup de manière d'inciter les montrougiennes et les montrougiens à voter. Nous sommes fiers à Montrouge d'avoir reçu la Marianne du civisme le 23 novembre dernier. Cette Marianne, c'est une distinction qui salue le fort taux de participation des montrougiens lors des dernières élections présidentielles et législatives. La ville propose à tout type de génération de s'impliquer au mieux pour notre ville. Lors des comités de quartier, par les budgets participatifs, les réunions publiques, afin d'exprimer leur avis. Nous, on essaie à Montrouge de faire vivre la vie publique locale, pas seulement lors des élections, c'est important les élections, mais aussi pendant tout le mandat. Donc c'est vraiment important de faire en sorte que les citoyens montrougiens soient actifs et s'engagent et participent à la vie de la cité. C'est important que dans les années qui viennent, vous continuiez cette dynamique et que lors de chaque élection, vous veniez voter. J'espère aussi que certains d'entre vous pourraient être candidats, parce que vous pouvez aussi être des élus. Avoir 18 ans, c'est bien, mais ça donne de nouveaux droits, notamment le droit de vote. Et donc le fait de prendre conscience qu'on a le droit de vote et qu'on vit dans une démocratie, et que ça a de la valeur, c'est vraiment important. Et je pense que les jeunes le comprennent, ça. Ça vaut le coup, ça fait pas de mal, inscrivez-vous, essayez de prendre le pouvoir qu'on vous donne. Ils en ont conscience et ils vont le défendre. Et on a besoin d'eux pour préparer cet avenir.